Donc il ne me reste plus qu'à appeler notre invité d'honneur d'aujourd'hui, Rohan Johnson. J'espère que je n'ai rien oublié. Merci beaucoup. Tu veux dire quelque chose sur le film ? Alors, oui, je vais commencer par dire une chose, c'est qu'on a parlé de prix. Le prix de la vista a gagné à Ville Rue. Voilà, c'est là que j'ai connu Rohan. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Rohan Johnson n'est pas vraiment un nom typiquement italien. Non, Rohan Johnson n'est pas vraiment un nom typiquement italien. Mio padre est inglese, de Londra. Mon père est anglais, de Londra. Mia madre, de Matera. Ma mère est de Matera. Però io sono cresciuto a Pisa. Et moi j'ai grandi a Pisa, à Pisa. Quindi sono Pisan. Donc je suis Pisan. Et questa è una storia vera, se la vedrete. Ce que vous allez voir c'est une histoire vraie. Successe a Pisa. Ça s'est vraiment passé a Pisa. Nel 1970. En 1970. Appena dopo la strage di Piazza Fontana. Tout de suite après le massacre de Piazza Fontana. Infatti, si avete visto il film di Marco Tullio Giordano... Donc si vous avez vu le film de Marco Tullio Giordano... E' bene. C'est une bonne chose. Io volevo dire al mio distributore... Je voulais dire al mio distributore... Facciamo uscire il film dopo quello di Marco Tullio Giordano. Cosa va sortir il film après celui di Marco Tullio Giordano? Così ci risparmiamo le putage iniziale. Insomma, il materiale di repertorio. Voilà, comme ça on va a séparire tout le materiale di repertorio. Però questa è una storia muffa. Mais c'est une histoire vraie. E era una storia muffa prima di fare il film. C'était une histoire déjà avant de fare le film. E' una storia di leggenda metropolitana. C'est ce qu'on appelle une légende metropolitaine. Che io avevo sentito a Pisa. Dont j'avais entendu parler a Pisa. Ma pensavo fosse una cagolata. Mais je pensais que c'était... Di des salades. Invece j'ai scoperto che era vera vera. Et j'ai découvert que c'était vraiment... C'était vraiment une histoire dénudique. E mi sembrava importante poter raccontare un contesto così cubo. E mi sembrava importante raccontare un contesto così sombre. Con una storia muffa. Con una storia drola. Spero che vi piace il film. J'espère che il film va vi plaire. E dopo se avete le domande. On fait un debattre avec le film? Ah, très bien. Donc, si... C'est une nouveauté. Donc, si après vous avez des questions, on va débattre. Mi poi le petre le qualità su la torre di Pisa. Che qua. Non, tout à l'heure mi disais. Dommage que mon film et compétition. En tant que compétition. Parce que moi je suis de Pisa. Si je rentrais avec le film la torre de Pisa. J'avais fini ma carrière. J'ai lu dans le générique de début qu'il avait collaboré avec Francesco Bruni qui était un des grands scénarii italiani surtout de comédie qui travaille beaucoup avec Francesco avec Paolo Verzi et qui l'année dernière a réalisé son premier film Challa. Tu peux dire, tu les questions avec lui? Lui est stato il mio insegnante à Centro Sperimentale de Cinematologie. Il était mon professeur au Centre Experimental de Cinematographie compliquant du cinéma romain. Et a collaboré avec Renzo Lulli. Donc, Renzo Lulli a également collaboré au scénario et a firmé le soggetto. Et il a signé le sujet. Che est le vrai Renzo Lulli. Le vrai Renzo Lulli, que le vivait au Maroc, qui a racconté la histoire. Si, a mandato... Il vivait au Maroc et c'est lui qui lui a racconté l'histoire. A mandato un soggetto per une sorte de mémoire de cette magnifique aventure. Lui avait digérée assez bien cette histoire. et il riusciva à vederlo avec la giusta dose d'auto-ironie. Et il arrivait à la voir avec une dose juste d'ironie. Mentre Fabio Gismond dit Quello que Buffy Alors que Gismond dit Le Moustachu Quand je suis allé le trouver pour lui dire que je voulais faire un film de cette histoire. Il m'a dit Basta que non fais mai vedere la mia faccia. Il m'a dit Nous sommes diventés amici A tourner de venir à l'île A lettre la sceneggiatura A filarne du scénario A voler que le nom soit le stesse Et donc filarne Il m'a volu qu'un garçon non Ed est venu à girer l'ultime scènes. Et il est venu à tourner la dernière scènes. Et il Masi ? Il Masi est la personnalité plus difficile. Il Masi doit me sentir la personnalité la plus difficile. Penso que vous l'abbiate capite. Il post que vous l'avez compré. Sai qu'il est déjà venu qui un des premiers années. Si vous l'avez reconnu c'est Claude de Santa Maria un de nos premiers invités au... Ah, ma... Claude de Santa Maria Oui. Non Pino Masi. Si, si. Il parle de... Parle de la... De la Torah. Parliamo del Vero Masi. Il Vero Masi est un peu plus difficile. Donc le vrai Masi donc on reparle du vrai... Mais... Fabio... Comment est-ce qu'il il dit ? Pino Masi. Donc avec lui ça a été... Vous l'avez compris assez difficile. On a mangé une pizza ensemble. Et il lui a dit «Mir racconti l'Austria ? » Et il lui a dit «Ma prima ti devo raccontare di quando lavoravo con Pasolini ? » Il m'a dit «Avant je vais racconter quand je travaillais avec Pasolini ? » Il m'a dit «Je t'ai jamais racconté quand je travaillais avec l'Austagne ? » Il m'a dit «Avant je t'ai jamais racconté quand je t'ai jamais racconté quand je t'ai jamais racconté ? » «Avant je t'ai jamais racconté ? » «C'est la même chose ? » «Avant je t'ai jamais racconté ? » «Avant je t'ai jamais racconté ? » «Peut je t'ai toujours vous je t'ai déjà vu tu 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 s Ros tu tu de films qui parlent de périodes passées, il y a toujours une importance accordée aux objets, moi j'en ai remarqué trois, peut-être un ou d'autres, les guitares, le téléphone avec lequel on tourne aussi bien, celui qui marchait avec les jetons que celui des maisons, et puis la voiture qui est protagoniste dans le film. Alors, ça c'est un film avec un petit budget, et je pense qu'en Italie on en fera toujours d'album, avec des budgets toujours plus petits, mais ça je pense que c'est une chance, parce que quand tu es plus pauvre, on est plus libre, et je ne sais pas ce que c'est avec la question, non c'est une question, c'est qu'on a fait des choses avec... Vous avez vu, il y a peu de voitures, mais voilà quand même la Julia des Carabiniers, la Valoréon. Mais je voulais que, pour moi, il y ait comme un vide autour, comme si c'était le dernier jour d'heure, le dernier jour même du monde. Et, au-delà de ça, le fait d'avoir un peu d'argent, ça m'a donné une bonne chance, c'est que, au début, on avait si peu d'argent, c'est que mon producteur m'a dit «faisons un film ethnique ». C'est que, on a fait qu'on a tourner tout à Pisa. Tu vas à ton ami qui fait les photos et les matriménes et lui fais faire Ma c'est un peu pas le directeur de la photographie. C'est un peu ton ami qui registra les groupes de l'esprit. Donc tu vas avoir des copains qui enregistrent des groupes, des groupes qui sont à leur début de musique. Et tu lui fais faire le son. Tu lui demandes ce qu'il y a du son. Et tu vas chercher trois chômains et les fais faire d'autres groupes. et tu les fais jouer si ces 3 giovani mis occupati donc si ces 3 chauveurs voudront aussi donner des soldes pour les gagnants de beaucoup d'argent pour faire le plus d'argent et aussi ça sera pour mieux et dans cette façon, j'ai trouvé les 2 plus jeunes donc c'est de cette façon que j'ai trouvé les 2 plus jeunes qui est la première fois qu'ils font un travail donc pour eux c'est la première fois devant la caméra si avions eu plus d'argent ils m'auraient dit prends ça, 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 ça ou celui-là, celui-là, celui-là parce que j'ai pas entendu le suivi donc c'était celui-là nous savons qui c'est qui nous en a appris on sait pas qui c'est c'est de l'art plus un célèbre un célèbre, on trouve-le et donc c'est comme ça que j'ai composé mes 3 personnages et la chimique des 3 et donc la chimie de ces 3 personnages j'ai toujours pensé que c'était le point fort du film et même dans les moments difficiles pendant le montage quand mon producteur me disait quand mon producteur me disait ce film ne fait pas rire du tout non rire personne ne rire et je pensais donc moi je pensais il faut que je crée de votre travail je ne rire je ne rire je ne rire je ne rire si personne ne rire donc moi je voyais les 3 comédiens et je disais je les aime pas bien et donc je pense qu'ils marchent bien ils ont fait la première dans 4 ans il y a eu la première du film et tout le monde a vu dans le stade et alors il producteur m'a dit donc le producteur ensuite m'a dit tu c'es proprio un ritmo il y a vraiment le ritme qui voulait le micro ? qui voulait le micro ? en fait le suivant truc il me marrant mais il n'est pas si marrant que ça en fait moi je peux vous dire j'avais écrit dans les lieux d'extrême gauche à tous dans les années 70 et 75 et on vivait exactement cette paranoïa en France et alors c'est très bien c'est très grand livre je veux dire c'est très juste aussi et on se montait des bobards exactement de cette façon sans aucune conséquence mais c'était exactement si décidérons il a dit que c'est un film une grelle mais non vraiment la même chose c'est un film c'est une paranoïa merci pour la question je je suis presque devenu un comique je suis presque devenu un comique Mais c'est vrai que le film parle de moments qui ont vraiment donné peur aux Italiens. Et quand je suis tombé en amoureux de l'histoire, parce que je pensais qu'on pourrait parler d'un problème vrai et important dans l'histoire italienne, justement avec l'histoire drôle. Cette atmosphère était très vraie. Et quand je fais les présentations en Italie, et il y a des gens qui ont vécu cette période, on vient toujours nous racontant d'autres anecdotes, similes à ces anecdotes. Et ces anecdotes sont très drôles aussi. Un jour il y a un qui a chez lui a Turin dormait toujours sur le doigt de sa maison, pour se préparer à partir, pour partir sur les Alpes, comme partisans, quand il y a un colpo d'Etat. Il y a un coup 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 d'Etat. Probablement nous n'aurions sûrement pas pu faire le film. La paranoïa, dans ce cas-là, c'est plus important, parce que le père de Pinot Masi était vraiment fasciste. Et vraiment, il piquait lui et sa mère. C'est vrai qu'il a trappé son fils et son épouse. Donc la cicatrice comme à la fin du film. Pinot Masi non a la cicatrice. Pinot Masi ne l'a pas. Mais on l'a mis dans le scénario. Parce que je pense qu'il était important visuellement de se souvenir de ce traumatisme. de 20 années de fascisme en Italie. Donc en Italie il y avait autant de paranoïa et de peur parce qu'il y avait un fascisme. sinon on n'aurait pas eu cette paranoïa. Alors moi, il y a une chose qui est très intéressante dans le film. Et très souvent quand on parle de comédie, on va chercher des références dans la comédie à l'italienne, la grande comédie à l'italienne. Et elles y sont dans son film. Je ne sais pas si c'est le travail avec Francesco Bruni. Vous savez, la comédie à l'italienne, surtout la comédie du Bruni, elle a représenté l'Italie de l'époque. Mais également les Italiens en se moquant d'eux. Notamment du Pigeon jusqu'à Branca Leone et d'autres. C'étaient toujours des gens qui s'engageaient dans des entreprises qui étaient passées. Et là on est en plein dedans. La grande comédie à l'italienne spesso mettevano in scena dei personaggi d'italiennes qui... Comme la Grande Guerre... Si, 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 si. Tentavano un'avventura più grande di loro. E' esattamente quello che l'ha fatto. Si, in questo caso la storia era comunque piccola. Oui, c'était un scala di storia d'un tre petit. Et toutes les volte che in sceneggiatura abbiamo provato a dire raccontiamo di più degli anni 70. Et chaque fois, donc, dans le scénario on essaye de raconter un peu plus que les années 70. Capivamo che sbagliavamo. On a compris qu'on se trompe. Che dovevamo stare piccoli et a fuoco. Qu'on devait être petit et faire le point sur ce qu'on voulait raconter. Sur quelque chose de précise l'histoire de l'Italie. Che era la paura ragionevole Che c'était une peur raisonnée Che ci potesse scoppiare un colpo di stato. Quel coup d'Etat puissait... Il film, infatti, in qualche modo, è construito dicendo C'era una ragionevole paura che ci fosse un colpo di stato. Il film était construit de cette façon Et en disant, effectivement, il y a une peur raisonnée Ou raisonnable Qui puisse avoir un coup d'Etat. Oddio, però questi 3 sono degli idioti. Mais c'est vrai que ces 3, ce sont des idiots. Oddio, però c'hanno ragione, forse. Mais peut-être qu'ils ont raison. Non, 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 ce ne sont proprio des idiots. Non, ce ne sont vraiment des idiots. Però, alla fine, con il discorso di Masi E con la scritta sul golpe borghese Donc, peut-être qu'à la fin, avec le discorso di Masi Et le petit écritto que j'ai mis sur la tentative de gout d'Etat De Borghese De Borghese In qualche modo, lui dia una dignità Et una ragionevolezza Et j'encore lui donne, finalement, cette dignité, cette raison. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements